Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Clash Royale, et pour la première fois sur la chaîne, depuis sa dernière vidéo avec nous, Shetty, Faux Légendaire God, bienvenue à toi Shetty. Yo Naxi, salut à tous, merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir, donc Shetty nous a dit qu'il était trop chaud sur ce deck, donc le deck c'est le Sapeur, Arche et Magique, Bat, Mineur, etc., un deck qui marche toujours très très bien dans la méta actuelle, c'était, moi j'ai très envie également de voir, de vous partager ce deck, parce que c'est un deck qui est très puissant, fonctionne bien, depuis plusieurs, depuis quelques temps désormais, et vraiment c'est un deck qui a maîtrisé dans votre panel de deck, et donc Shetty va nous partager un super défi, il s'est mis sur le score de 5 à 0 si je ne m'abuse. Et parfait, tu es contre Fernando. Alors, en termes de play de départ sur ce deck, tu fais quoi d'habitude ? J'entame toujours, dès que j'ai les Sapeurs, je les speed, vraiment c'est vraiment un bon play. Bon, là je n'avais pas les squelettes en main, du coup je vais essayer de ramener le Dark Prince. Alors vraiment, commencer au Sapeurspeed, c'est vraiment super puissant. Ok, donc il a un zap. Ouais, début de partie, tu n'as pas le bon cycle par rapport à ce qu'il a, mais ce n'est pas très grave, ça n'a pas pris trop cher non plus. Ouais, ça va. Donc Pekaspom, en vrai Pekaspom c'est un match-up 50-50, vu qu'il a un poison pour mon archer, et moi je n'ai rien, je n'ai pas de gros dégâts. Et là, Electro et Zap, Electro Sorcier et Zap, ça pourrait être un peu problématique, mais bon. Là en vrai... Ok, il le met bien haut, donc c'est bien joué. Bon, en vrai, j'accepte de prendre des coups, vu que... C'est à gauche, ouais. Yep. C'est important, ça, n'hésitez pas à accepter quelques dégâts, si c'est sur une tour en plus sur lesquelles vous n'avez pas pris trop de dégâts. Il faut savoir accepter de se prendre quelques dégâts. Les squelettes. C'est cool, j'ai mis, c'est cool. Il faut bien garder Ima Valkyrie pour le Darkman, sinon ça pourrait être très problématique. Ouais, vous avez vu tout ça, il était obligé de remettre les bats, mais du coup il s'est fait zapper ses bats, c'était galère. C'était super embêtant, du coup il faut vraiment bien faire gaffe. Là il met que zapper, oh, 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 et l'archer magique. Première connexion d'archer. Aïe, 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 aïe. Ok, bon, en vrai, là, je ne peux pas rajouter plus. Ouais. Comme ça, je suis plutôt bien, enfin, je ne suis pas en retard. Ouais, vous savez exactement autant, chatier. Si j'ai rajouté une Valkyrie et tout, ça aurait pu être... Ouais, je suis d'accord, tu n'aurais pu être pas si bien que ça. Bah, du coup il part en Bélier, tu peux mettre la tour à bombe tranquillement. Ok, donc là il force, je vais mettre un peu de pression là-bas. Surtout qu'il ne connectera pas plus et que c'est barbare à faire ça, c'est bizarre. Ouais, là il va devoir re-zap en plus. Du coup, j'ai mon archer magique qui est free. En vrai, là je ne vais toujours pas mettre ma Valkyrie pour ça. Ouais. Juste aux sapeurs. Les sapeurs qui sont... Quand vous avez vraiment rien dans la main, les sapeurs défensifs, c'est vraiment très fort. Ok. Du coup là, je vais mettre un petit mineur. Juste ici. Tac. Ouais, les bats, c'est parfait, ça le reforçait à mettre un zap. Ou là, il met l'électro, mais dans tous les cas, il prend super cher sur son P.K. Nickel. J'ai même pas besoin d'un résultat, juste des petits squelettes pour son E.Wiz. Et je peux repartir en plus direct. Son E.Wiz qui mettra même zéro coup. Oh là là, il va prendre un tarif. Encore qu'il défend bien, il avait réussi à Préchette avec la voleuse. Même si le mineur a quand même réussi à tuer la voleuse tout le tour. Ouais, le mineur qui a réussi à tuer la voleuse, c'est pas mal pour moi. Et du coup là, je vais mettre ça. Ok. Parce que là, tu es ici. Je repartirais ton mineur sapeur. Ouais, tu le laisses pas le temps. Super. Ok, il met son E.Wiz. De nouveau E.Wiz. Mais t'as réussi à gratter pas mal de coups de mineur ici. Tu mets 4 coups de mineur. C'est beaucoup. Ah là, je m'en fous de gratter. Ouais. Pareil grattage bûche. Ouais, voilà. Ok, j'étais sûr qu'il y avait métabolus. Du coup, j'ai tout protégé. On va mettre un archet magique pour... Tu focuss sur le neuf archet. Ok, 692. Ouais, t'es bien là. Parce que si tu continues à faire des cycles, il pourra pas tous ses def parfaitement. Voilà, on voit de nouveau P.K. Mais du coup, il va devoir répondre rapidement sur les sapeurs. Les sapeurs. Il y en a un qui connecte. Oh là là. Dur, dur, dur. Là, c'est le goût de game. Petite tour à bonhomme. Parfait. Tu peux remettre un archet magique de l'autre côté. Tu le fais. Mira, il faut 3 coups. Bah voilà, ça va être le cas. Bah, j'ai Chetty. Propre. Il n'y a rien à dire. Sérieusement, il n'y a juste rien à dire. J'espère que vous avez kiffé un petit peu ce gameplay. Le niveau de Chetty est vraiment très très propre là-dessus. Ok, du coup, je vais relancer directement. Et je compte contre un iceberg. Iceberg. Ok. Tu connais ? Non, non. Ok. Du coup, là, au moins, j'avais Valkyrie. Trois à bonnes veluches. Et archet magique. Bon, j'ai un peu failli de la magique. Mais c'est plus négant. Ok, on est sur du log bait. Ah, c'est vrai, je ne te connais pas, tu vois. Ouais, ouais, là, j'ai un petit misclic. Mais en fait, ce n'est pas très grave. Non, clairement pas. Donc, effectivement, du log bait principal. En fait. Ok. Ok, nickel. Ça tombe. Tu vas gratter un petit coup de bat. Un petit 67. Je vais mettre trois bombes. Ça tombe. Ok, donc il a pris plan. Ouais, je vais mettre trois bombes. Ouais, puis trois bombes pour défendre. Tout ça. Hop là. J'hésite pas à mettre des trois bombes offensives pour ces princesses et tout parce qu'ils peuvent être gênants. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus, sinon, t'as quasiment que du storm. À part, c'était un archet magique ou une valk intéressante. Du coup, là, je vais pas lâcher de ce côté pour mettre la pression. Ok, il a fait la bûche plus gang, plus la planète. La volée s'il va redâche. Ouais, non, c'est moi, tu l'as bien bloqué. Il a quand même eu beaucoup d'élects pour pouvoir défendre. Après, là, il a un peu plus que toi. Il a 7, c'était à 5. Il faut quand même faire gaffe. Ouais. C'est bien joué parce que tu vas pas prendre si cher que ça au final, là-dessus. Plus, t'as une valkyrie full vie, donc là, tu vas pouvoir faire... Bon, pas grand-chose, mais en tout cas, il va devoir mettre les fripons. Sûrement. Là, je vais mettre un double push. Parce que les bats, là, il appuie trop d'élects. Et il va forcément prendre des connexions. Ouais, oh là là, le gang. Oh, c'est la pression. Mais comme tu le disais, quand tu m'avais parlé un petit peu du deck, c'est un deck qui force beaucoup l'adversaire à faire des erreurs. Ouais, bah, en vrai, l'adversaire, il panique souvent. Là, il a paniqué. Il s'asse un dépôt aux bats. Là, tu mets une princesse en panique. De l'autre côté, il savait pas faire. Enfin, tu sais pas vraiment quoi mettre. Genre bûche ou pas, tu sais pas. Et du coup, ça panique souvent. C'est ça, c'est un deck qui peut paniquer les adversaires. Et il est super loin, ça s'en fure. Ouais, tu peux le def comme ça, parfait. Ok, bon, les squelettes, c'est un peu fail, mais... Ouais, à gauche, il va falloir faire gaffe aussi un petit peu à la princesse. Ouais, super, l'arche magique. Et là, il est très, très bien, l'arche magique, parce qu'en plus, il va connecter sur la règle. Oh là là, regarde ça. L'arche magique, vraiment très, très fort dans la méta. J'espère vraiment qu'ils vont nerf, parce qu'ils vont vraiment trop fort. Ouais, bah moi, je vous l'ai dit, il y a déjà deux mois, pour moi, l'arche magique, c'est la carte MPP. Vraiment très fort. Du coup, là, j'ai tout en main. Je vais partir en grattage mineur. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il manque pas beaucoup de dégâts de mineur. Il reste un petit coup d'arche magique, sinon. Bah, il va le mettre, là. Super propre, très, très propre. C'est l'arche magique à gauche, t'as fait un travail monstrueux dessus, aussi. C'est ici, j'ai un main. Ok. Donc, soit je mets le mineur tout, quand j'ai pas les saveurs, ou là, par exemple, j'ai un petit like. Ah, ouais. Bah, le carry, c'est pas bien grave. Bah, lui non plus, vous avez exactement pareil. Peut-être qu'il a même des deck que toi, d'ailleurs. C'est possible. Parce qu'il a même des deck assez joué. Match miroir, en vrai, c'est compliqué. Ah, bah, c'est pas miroir. Ok, du coup, je vais partir en saveur. Un special deck de birad avec l'electro ? Ah, non. Wow, il y a beaucoup de sorts, là. C'est du mineur très contrôle. Je pense que sa seule win condition, c'est mineur, même. En tout cas, il a tornade de bûche. Ouais, sorcier de glace. Allez, on prend le tarif, son sorcier, hein. Attends, mais il a plein de dégâts de zone dans son dégâts. Ouais, c'est hallucinant. Il a sorcier de glace, arches magiques, valkyrie, mineur, poison, bûche, tardade, pour l'instant. Ah, il est bien joué, hein, la valkyrie, super. Oh, parfait, ça. La 3 bombe, en fait, j'avais rien et je pouvais pas me permettre de mettre un arpé. Ouais, mais c'est pas déconnant de mettre des 3 bombes comme ça, hein, contre un deck mineur contrôle. Ah, c'est 4 pour 4 et ça l'empêche de pêcher. Exactement, ouais, ouais, c'est vraiment bien. Du coup, là, je vais juste faire forcer la bûche pour un peu se cycler aussi et récupérer un peu mes troupes défensives. Ok. Bon, je pense qu'il a sorcier de glace, tornade, valkyrie, enfin, il a beaucoup de dégâts de zone, on va s'en dire qu'il est à 3 heures. Ouais, c'est hallucinant, vraiment. C'est un mineur full, full contrôle, hein. Et bah voilà, un dernier truc de dégâts de zone. Ah, mais il est toujours plus. On va s'en dire qu'il est vraiment horrible. Contre le mien. Ok, mineur à droite. Bon, il a plus la bûche, hein, dans le fait des cas, ouais. Marche magique, ouf, c'est tellement bien joué, c'est bad, chat, tiens. Bah, tu vas quand même prendre cher, hein, mais bon. Ouais, ouais, mais bon, en vrai, je limite quand même des dégâts. C'est ça, et là, par contre, il a la tornade, est-ce qu'il a autre chose parce que ça suffira pas, il est obligé de rebûche. Ça coûte cher, ça coûte super cher. Ok. À droite, t'as mis des bons dégâts aussi avec ta valkyrie, hein. Du coup, la tour de droite, maintenant, elle est plus basse qu'à la tour de gauche pour toi. Du coup, je vais défendre comme ça. Tu peux en mineur, t'as peur. Ouais, il a que 5, hein, d'élex. Il a galéré, là. 3, 4, 2. Ouais, tu as égalé, hein. La petite bûchette. 577, hein, tu l'as mis super bas. Oh là là, les dégâts qui vont mettre. Du coup, je sais que là, il faut que je mette plein de mineurs. Il faut que je mette plein de mineurs. Il faut qu'il a eu. Lui, il va mineurs, c'est sûr, ouais. Mais là, ta 3 bombe, elle est bien aussi. Elle a permis de bien tempo. Tu peux regratter les bûches, parfait. Pour gérer tes mineurs, il n'a pas de petites unités non plus, hein. Donc, il est un peu embêté. Oh, l'arche magique. Bon, voilà, voilà, voilà. Encore une fois, la démonstration de chatty. Mais qu'est-ce que tu joues bien, chatty ? Ok, bon, 8-0, du coup, je vais ramasser direct. Du coup, là, j'ai les mineurs sapeurs en main. Du coup, je vais pouvoir mettre mineurs derrière la tour, les sapeurs direct. Ok. Généralement, ça met une bonne pression dès le début. Ok, voilà, ça... Oh là là, il a créé qui est 7. Ah, c'est ouf. Et en plus, c'est toi qui met des dégâts, quoi. Ah, il joue mollo, celui-là, par contre, je pense. Ouais, ça, il ressemble. Ça, il ressemble portement. Voilà, déjà, il a claqué 7. J'ai mis 5 et j'ai mis des dégâts sur sa tour. Il a paniqué. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok. Ça peut être géant aussi. Ouais, en vrai, géant, c'est... Ah, c'est géant. Ouais, géant. Oh ! Un géant qui a risseuse. Ouais, il faut que j'en ai drague-meur, pour rentrer. Ça va, il va tomber, il va tomber, t'inquiète pas. Parfait. Ok, vous savez, autant d'élecs, il est à 5 aussi. Il va paniquer, là. Ouais, soit il défendait à droite, soit il défendait à gauche. Oh, il a rien pour la... Oh là 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 là. Encore une fois, t'as fait paniquer le joueur en face, c'est-il... Ouais, et là, il perd sa tour. Et t'as autant d'exir que lui, en plus. Ouais, mais là, c'est gagné. Oh là là, mais cette violence, c'est incroyable. Ouais, soit il défendait à droite, soit il défendait à gauche. Moi, j'avoue que de base, moi, j'ignore les sapeurs, mais... Ouais, ouais, il aurait dû ignorer les sapeurs, clairement. Mais après, il s'est dit, ouais, petite Valkyrie, mais bon, je connais pas la puissance. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, ça m'arrivait assez souvent, quand même, d'ignorer les sapeurs. Ouais, mais non, ouais. Ok, archi magique. Fais gaffe, là, quand même, faire une belle def. Ouais, ouais. Avec la bombe de la tour à bombe, normalement, ça devrait être clean, clairement. En vrai, là, j'ai limite envie de générer l'hydrate. Ouais, t'aurais même pu activer le roi, là-dessus. Ouais, en vrai, je préfère quand même rajouter un truc, ouais. Parce que son miner, il a changé d'aggot, du coup. C'est clair. Faut que j'aille. Ouais, c'est bien, c'est l'effort 4, c'est bien. C'est toujours ça le mot en attaque. En plus, il a utilisé sa BDF, du coup, il a plus rien pour mon arché. Tout à fait. Qui repart en géant. Du coup, je préchète des. Ouais, tu peux trouver un bon. Ok, il va mineur plus zap, il retourne en marche. Ah, il le tue quand même. La petite guérisseuse, genre en mode, c'est bon, c'est bon, ça va suffire. Bon, après, la guérisseuse, elle est super forte. Regarde, regarde, quand même. Oh là là là. N'importe quoi, c'est le père. C'est bon, c'est incroyable. Jouer mineur sa peur, jouer le beau jeu. Exactement, oh là là. Mais quel joueur, ce chétis. 9-0 dans le super défi, mais pfff. Et en plus, tu l'as battu, mais tellement rapidement. Genre en une minute, c'était réglé. C'était ouf. Ouais, en x1, c'est compliqué de défendre mes poches sapeurs et tout, parce que les saveurs, ça ne fait que 2, quoi. 2, c'est rien du tout. Et ça met tellement de... Même en x2, je peux spam les saveurs, spam les arché, c'est-à-dire qu'il est polyvolant dans tous les modes. Surtout en x3, c'est aussi horrible. Je spam les mineurs, je récupère tout le temps mes 3 bombes. Ok, j'ai relancé. Ouais, c'est vraiment très fort. Très, très fort, clairement. Là, j'ai pas une bonne main. J'ai squelette, Valkyrie. Du coup, je vais squelette et tour à bombe et vus. Et là, j'ai arché magique. Ouh là, cochon. Ballon. Ok, ballon, ballon. Ceci, c'est embêtant, non ? Ah, en plus, ta tourelle... Ouais, j'ai pas les basses en main. Bon, bah, GG. Belle partie de la part de tour d'un beau push. Il est parti en ballon first play. Bah, c'est comme ça. Lui, il devrait jouer un ladder, par contre. Il serait bon en ladder. Mais, what ? Mais il fait non. C'est... Oh, bah, il a gagné. Ouais, il a gagné, ouais. Il a été meilleur. Non, mais... Oh là là là. Il était meilleur, chétis. C'est comme ça. Non, mais là, comment tu veux que tu fasses un petit ballon ? Tu veux pas remonter, c'est fini. J'avais pas de battes en main. Le mec, il joue ballon, fil de barbare, plus de flèche, tour à bombe. Tu passeras jamais. Il fait n'importe quoi, en plus. Ouais, c'est terminé. Ouais, il faut bien les fêtes, hein. Aïe, aïe, ok. Allez, on croit en toi, châti. Tu la joues. D'ailleurs, pourquoi... Alors, moi, j'ai vu différentes versions de ce deck, avec plus de flèche, ou avec zap, ou avec bûche. Pourquoi bûche ? Vraiment, moi, je préfère quand même la bûche, pour tout ce qui est Dark Prince, etc. Enfin, pour les kava, c'est mieux, je pense. Enfin, moi, perso, je préfère la bûche. Il y en a, il joue avec zap, et ouais, plus de flèche aussi. Moi, perso, moi, je préfère la bûche. Ok. C'est après, c'est un choix personnel. En plus, j'aurais l'ami vers l'extérieur. Oh, attends. C'est peut-être moyen de faire un truc, là. Parce que je me dis aussi, parce qu'il a plus le délègue, il a plus que la tour à pompe, là. Il y a deux, trois... Allez. Allez. Oh, let's go ! Mais non ! Oh là là ! Mais non ! Moi, j'avais give up, par contre, le replay, il sera pas beau. Bon, c'est pas grave. Euh, ok. Bah, go, Shetty, go, go, go. Donne tout. On va quand même réussir à défendre. Ça va être dur, hein. Le ballon, il est embêtant. Oh là là ! Mais ça a abusé. Ah, c'est bon. Ça va, let's go ! Oh ! Un coup ! Oui ! Oh là là, let's go, tellement go. Tellement, Shetty. Ok. Jusqu'à être instant sur le mineur, hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Vraiment important, tout ça. Et voilà, les 40 patates de mineur qui m'ont arrivé. Oh là là ! Ok, il n'y a plus de flèche. Mais il y a la Valkyrie. Et encore une fois, la Valkyrie ignorée. Valkyrie laissée pour seule. Bon, bah, jamais abandonné, hein. C'est clair, c'est ouf. C'est vraiment incroyable. Par contre, du coup, ils vont être en mode, bon, bah... Ouais, ils vont être droite. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Peut-être que je ferai un coupage dans le replay. Je sais pas, mais on verra. Allez, tryhard. Je te donne tout le châtir, tiens. Focus. Ça va, c'est un replay. Il est un très gros joueur. Il joue souvent le cimetière. Mais bon, après, là, il a peut-être changé. Vu que le cimetière, c'est plus trop méta avec le bourreau et la tornade. Et le gel. Bah, le splash, il est méta, mais... Ouais, le splash, il est méta, mais avant, il jouait. Ça ressemble à de l'électrière golem, ça. Ouais, OK. Jusque là. Ça ressemble beaucoup à de l'électrière golem. Guérisseuse, ouais. Oh, il est en poison. Ouais, c'est un peu embêtant, ça. Je pense qu'il va une erreur à droite. Ah non, il tornade, ouais, c'est bien, je ne sais pas. Tu penses que tes bats, ça va l'air... Wow, les bats, ça suffit. Ouais, bah, en vrai, elle touche pas les reins encore, donc... C'est incroyable. Ouais, elle fait pas encore des dégâts de zone en l'air pour l'instant. C'est vrai qu'il devrait ajouter ça, parce que... Bon, en vrai, il lui manque ça. Il lui manque un petit truc, ouais, c'est vrai. Enfin, il faudrait un petit buff, quoi. Je sais pas ce qu'ils font des développeurs, là. On devrait peut-être la mettre commune aussi. Ouais, voilà, ouais, enfin, ouais, qu'il affasse des dégâts de zone aérien, qu'il va mettre... Ouais, je pense que ce serait pas mal. Ok, l'e-drag ça suffira pas, l'e-drag ça suffira pas ! C'est bien, t'as connecté un peu, c'est bien. Bien joué. À gauche, il part en push, faire gaffe, il faut ignorer à droite, évidemment. Ah non, ouais, tu veux juste faire ça. Double dragon. Ça peut être embêtant, ça. Ça va être compliqué. Parce que l'e-drag, il va les connecter dessus, là. On le connaît, l'e-drag. Meurs, il drague, meurs, 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 ouais. Rah, c'est chaud, hein. Ouais, je vais tout donner dans le contre-push. Ok. Ah, ça passe ! Double connexion de sapeur. Ok, bon, il faut que j'arrive à tomber une tour, mais ça va être compliqué. C'est clair, c'est clair que ça va pas être simple, parce que lui, il va pêche à droite, hein. On le sait. Yep. Qui est poison. J'ai rien pour aller le chercher, il me dit relou. Ça marche magique, ouais. Ok, 4 coups de mineurs, c'est pas mal. 3 coups, pardon. Ouais, du coup, une instant de serrer la nuit au milieu, ça, c'est normal, c'est bien joué, lui. Bien joué, ouais. 20 secondes, 20 secondes près, il va falloir faire un arché magique magique. Je crois que ça peut se faire, là, ouais. Allez. Allez. Non. Ouais, ouais, non, ça se passera pas. Bon, ça aurait été chaud, hein, même de défendre son poche derrière, rien, pas de regret. Ouais, le match-up, le match-up est compliqué. Double drag, double drag. Ouais, bah le problème, c'est, encore une fois, t'as beaucoup d'aérien en face, et bah t'as pas grand chose pour le gérer. Les bats, ça meurt sur les rebonds de l'hydrag. Riche magique fait pas beaucoup de dégâts en l'air non plus. C'est très bien contre ton deck, hein. Ah, un type écart. Pardon. Je mets des bons dégâts, hein, dès le début, c'est cool. Ok, toi, bon ? Ah, par contre, il fait mal sur l'arche magique, hein. C'est tellement fort, cette carte. C'est incroyable. Ok. Elle va redash, malheureusement, et du coup, elle va redash sur l'arche magique, et là, t'es pas bien. Ah, c'est propre, hein. Ça aurait vraiment pu être pire que ça, hein, bien joué, chatty. Ouais, ouais, nice. Bon, il a le fantôme, et le fantôme, c'est problématique également. Là, le match-up, en vrai, il est pas... Ah, parce que, à coups, tu fantômes, tu veux mettre Valkyrie ou Mineur, ça. Ouais, c'est ça. Le fantôme, il est problématique. Ok, le fantôme, ok, je vais fondre map. Je crois que c'est ok, je vais remettre une tour à bombe, hein, parfait. Je suis obligé de rajouter une Valkyrie pour... Ouais. Après, je suis pas sûr qu'il puisse te plinir, non, tu vois. T'al'heure, c'est parce qu'il est pu mettre un arché magique haut, là, il l'aurait mis haut, il aurait quand même pris cher dessus, donc... Il va peut-être rajouter une Vouleuse, ou... Ah, Pek a la direct, ok. Ok. Plus poison, donc il a plus de l'elect, hein, il a tout mis. Euh, le Kate qui est un peu raté, c'est dommage. Ah, tu perds la tour. Ouais, la tour ! La tourée ! Ah, kiff, putain. Dame. Ouais, j'ai fait une merde. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, pour le coup, ça va être chaud de faire une remontade, là, hein. Ouais, ça va être quasiment possible. Avec trop, ouais. Ouais, ouais, il a un super matchup, je peux en faire. Il a tout en main. J'avais un mauvais roulement à chaque fois, je devais mettre ma Valky sur... Hum. Ouais, t'as envie de mettre quoi, les squelettes là-dessus, sur le Royale Ghost ? Ouais, 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 là, je pouvais mettre les squelettes, mais je les avais jamais en main. J'avais vraiment un mauvais roulement dès le début, où il a mis Royal Ghost on the map, et j'ai dû mettre ma Valky, et après, il m'a full push. Oui, oui, c'est sûr. Et puis, bah, son premier arché magique, déjà, il a fait très mal sur ta Valky, je suis pour gérer le Royale Ghost. Ouais, ouais. Puis, tu peux pas les gérer non plus, de pas de gros sort. Moi, c'est ce que j'aurais le plus de mal, je pense, avec ce deck, parce que j'ai pas trop joué. C'est avec le fait de pas avoir de gros sort, de pas de boule de feu, de trucs comme ça, tu vois. Pour gérer les arché magiques, c'est pas toujours évident. Bah, quand il y a pas de gros sort, l'arché magique, il est quasiment impossible à gérer. Ouais, ouais, c'est clair. Vraiment très bon, et toi. Bah, bien joué à lui, du coup. Bon, après, tu restes en 10-2, ça reste très propre. Bah, il faut que tu le sens. Tu déboites tout, je dis. Ok, du coup, je vais mettre mon petit mineur. Ouais. Wow. Ok, comme toi, mais il est allé battre. J'ai pas d'arché en main. Ah, bien, c'est le point. Bon, à ça, vous mettez autant de dégâts, c'est pas très grave. Yep. Bon, c'est un match-up miroir. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il me fait avec sa charrette. J'en ai aucune idée, parce que charrette boule de feu mineur batte, je peux pas te dire. What, c'est quoi ce deck ? Bat, bat, gargouille, ok. J'en ai aucune idée. Franchement, là, je suis surpris. Il a autant d'élixir que toi, sauf que t'as un arche magique en plus. Ok, méga chevalier, ouais. Ah, en vrai, tu t'en fiches, heureusement, t'as des bats qui font tellement mal à ce méga chevalier. T'as visé des gars que t'as déjà mis à droite, c'est ouf, c'est incroyable. Donc, c'est du méga chevalier charrette, gargouille, boule de feu, batte mineur. Ok, bon, bah. Or, il a la BB. Ballon ! Wow ! C'est pas cool, ça, par contre. Ouais. Par contre, tu pouvais la mettre plus loin, toi, bon. Ouais, en vrai, je préfère pas prendre de risques, vu que j'ai fail avant. Ouais, mais là, il l'a mis au milieu du pan, tu vois. Il a pas mis derrière, là, quand même. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, là, ça s'enche pas grand-chose, en vrai, là. Il peut pas aller avec le dragon. Non, non, ça, c'est pas grave. Ok, le BB dragon, il a encore des dégâts de zone. Ouais, c'était cette dernière carte, un BB dragon, donc il a fait tourner tout son deck, là. Donc, il a pas de zap, ça veut dire. Non, il a que son seul sort, ses boules de feu. Ouais, par contre, ça, c'est bien. La pression constante, évidemment. Il est en train de leak, là. Il est en train de leak, sérieusement. Ok, j'arrête. Ouais, là, j'arrête à connect, quand même, ok. J'espère qu'il met un méga night, là-bas. Je pense qu'il va juste mettre bat. Ah non, méga, je suis allé, t'as raison. Ouais, ok. T'as déjà deux, Valkyrie, sur le terrain. Non, bah, 2.8. C'est ouf. C'est avec le plus vite que l'Orthix. 2.8. Ouais. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, il est pas bien. Il reste 24 secondes pour passer à l'adversaire en face. Il va tout renvoyer à droite, ouais. Ah, tu te dis, hein, ok. C'est pour la bombe que je suis là. Oui, oui, j'ai bien compris, ouais. Par contre, il connecte quand même. Bon, ça va, ça va. J'aurais pu me la faire voler, là. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Honnêtement, je pense, le décaler un petit peu au milieu, c'était quand même mieux. Bon, en fait, je savais que c'était pratiquement fini. Ouais, c'est un beau jeu. Ouais, du coup, on est en 11-2, donc il y a Twitch sur cette dernière partie, chatier. Allez, c'est le 12-1, chatier. Là, j'avais pas grand-chose à main, du coup, je vais juste citer les bots sur le map. Ok. Je sais, j'ai dit, quoi. Ok. Relou. Nous vous l'être surpris. Flèche. Pas cool, c'est début de partie. Non, non, clairement pas. Il a les réponses et tout. Pas sympa. On joue un miroir. C'est un miroir, mais il joue flèche, ouais. Du coup, il est mieux que toi, non. Quand même. Ouais, il est beaucoup mieux, quoi. Bon, du coup, il va aller le Kiri-Pont. Après, là, il est dans le mal, hein. Il s'est connecté par la petite batte, c'est pas mal. Il a utilisé les flèches chez Arceur Magic, eh oui. Du coup, il avait plus un point de batte. Ok, ça perd. Bon, je l'ai pas mis sur la tour parce que j'ai un peu paniqué. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est mis et squelettes en plus, ça va. Du coup, là, au moins, j'ai squelettes et après j'ai Arceur Magic. Du coup, là, je crois qu'il va me mettre un minor batte. Je vais les squelettes et vite Archer après. J'essaye de mettre l'esprit dessus. Ouais, il faut que je suive à faire ça, c'est quasiment sûr. Ok, je vais aussi que l'Archer Magic fond de map. Parce que si je mets une Valkyrie ici, après, je vais prendre trop cher. Bien sûr, bien sûr. Je vais tenter un petit push de l'autre côté pour que ça force des flèches. Il met les bats, ouais. Ça suffira pas. Ah si, ok. Il a récupéré son minor, du coup. Il a toujours ses flèches aussi. Très bien joué, ton push minor. Oh là là, c'est tellement propre ce que tu viens de faire, Châtier. C'est incroyable. C'était juste fou. Il a deux d'Elexia. Deux. Zéro. Il les a mis trop tard en plus. Regarde ça. Oh, let's go tellement go. Et deux. Trois. Elexia en face. On va leur focus là. Quatre. C'est jamais fini. Non, clairement pas. Ça peut aller très très vite. Ok. Il a cliqué la plus de flèche. Il a son minor, il a ses sapeurs, tout ça. Il va sûrement les envoyer. Je suis extrêmement bien. Non, toi tu vis pas. Ok. Là, je pense que tu vas connecter avec ton minor. Ok, il les met bien derrière. Tu les mets souvent derrière. Fais gaffe quand même. Paril un petit peu peut-être. Ouais, ouais, ouais. C'est pour, en fait, c'est pour... Au cas où il y a des sapeurs, enfin... Oui. Les troupes, ils vont derrière. Ils reconnectent. Je sais, je sais. Mais plutôt à droite, il y a des trucs comme ça, je pense. Ouais, 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 c'est vrai. Ok, l'arche magique va tomber, c'est plus le plaisir. Ouais, nickel. Ah, ok. Il l'a rajouté après. C'est pas... Pas de regret. Oh ! Oh, l'arche magique. Allez, chétis. Ouais, nickel, la bûche. Encore une fois, tu grattes. C'est vraiment ça qui est important. Non, non, il la met après. Il la met après coup. Mais c'est bien, ça lui coûte cher. C'est beaucoup de saval. Par contre, ouais. Tu mets un coup, mais... Ce trou pas, quoi. Ça finit, l'arche magique. Prends ton temps, t'es large devant. Pas de mètre. Te jette pas. Voilà, parfait. Nickel, il a plus rien, il a plus rien, il a plus rien pour ton mineur. Il a cliqué Valky et Esquelette. Non, c'est que les avalent. Non, il a rien, il a rien, il a rien, vraiment. Peut-être essayer de pressure. Pas ouf, là, ce qui tu fais. Non, c'était pas incroyable, ça, un change magique. Parfait. Du coup, j'ai le pressure de l'esquelette. Oui, il a que l'esquelette, il va te le mettre, mais du coup, t'es bien là. Puis, dernière bûche. Il te reste juste à rassiquer une bûche. Allez, il est douze. J'ai chié, Shetty. C'est ça qu'on veut. Nice. Ah, ça fait tellement plaisir. Franchement, je suis trop content. Trop content. Mais quel joueur, ce Shetty. Mais quel pro. N'hésitez pas à dire à quel point il est fort, à quel point il est beau, à quel point il est incroyable dans les commentaires. Je pense que vous n'avez jamais vu ça. Shetty, encore une fois, un meilleur joueur de Clash Royale. C'est incroyable. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est sûr. Donc, il n'y a plus aucun doute. Là, il n'y a plus de doute. S'il y avait un doute qui était permis, il n'est plus permis. Très, très bien joué à toi, Shetty. Franchement, un deck qui marche toujours très bien. Pareil, dans la méta actuelle, très intéressant à jouer. Et comme vous avez dit, Shetty, ça fait paniquer l'adversaire. Ça ne le met pas bien. Et vous êtes dans son cerveau, en fait, simplement. Vous êtes dans le cerveau de l'adversaire. Et vous gagnez la partie. C'est juste fou. En plus, l'adversaire, le dernier adversaire, 84 mondes fin de saison. Enfin, dernière saison. 7635 de record. Enfin, voilà, quoi. Très, très bonne adversaire. Clairement. Non, non, mais tu as bien joué. Tu as joué propre. Je pense que ça se voyait. Tes appuis étaient bien. Tu as essayé de mettre tes bonnes pressions. Franchement, super, super intéressant et très bien joué, Shetty. Merci beaucoup à toi. Pas de souci, mec. Bon, évidemment, j'espère que vous avez passé un beau moment à l'habituel. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite pour davantage de vidéos. N'hésitez pas à les suivre, Shetty, qui a son petit lien en description. Et il y a également le lien du deck habituel en description. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada